En 2017, j'ai eu l'opportunité de partir et continuer mes études à l'étranger. En effet, un travail m'était assuré après un cursus de 3 ans dans la filière de mon choix avait le salaire qui va avec. Mais malheureusement, à cause de mon jeune âge, ce choix m'a été très vite retiré. Premièrement par ma mère et ensuite par le non-dépôt de ce fameux dossier qui allait me permettre de voyager à temps. Aujourd'hui encore, je me dis que ce n'était pas plus mal car cela m'a fait découvrir une de mes plus grandes passions, j'ai nommé l'agriculture. Parce que n'étant pas allé à l'étranger, je me suis inscrit à la faculté d'agronomie et de sciences agricoles de l'université de Tchang. J'ai pu sortir au bout de 5 ans ingénieur agronome de conception au cours de l'année 2022. Et en presque entrevue un domaine et vécu l'or de plein fouet, je me dis que je suis peut-être l'un des mieux placé à pouvoir comparer les deux situations. Même si je n'ai jamais étudié à l'étranger, je pourrais quand même te faire une étude de cas en fonction de mon expérience en agriculture. Et dans cette vidéo, je vais te faire une comparaison et te dire qu'est-ce qui est le mieux entre partir étudier et craver à l'étranger ou rester ici au pays et te lancer dans l'agriculture. On verra cette comparaison sur plusieurs aspects, c'est-à-dire l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect humain. Selon une enquête menée auprès de plus de 4 500 jeunes Africains âgés d'entre 18 et 24 ans, 52% d'entre eux envisageraient d'émigrer au cours des prochaines années. Moi-même personnellement, j'ai plusieurs amis qui sont partis continuer leurs études à l'étranger au Canada, en France et en Russie. Et selon une autre étude, le pourcentage d'émigrés de l'Afrique centrale vers l'Ouest aurait presque triplé cette dix dernières années, passant de 3 à 10% et voire même 12% dans certains pays. Mais à quoi est dit ce phénomène ? Eh bien, les principales raisons évoquées étant les difficultés économiques et les possibilités d'éducation. En effet, la difficulté à trouver un emploi stable après ses études dans ce pays est devenue telle qu'on assiste très souvent à des grèves et des marches de plusieurs étudiants, le plus souvent en cycle master et doctorat, qui peinent à trouver le moyen de travail pour pouvoir subvenir à ses besoins. Car même l'État, étant le principal employé, ne lance plus des concours de recrutement pour des postes élevés, préférant plutôt des techniciens plutôt que des ingénieurs et des docteurs. La preuve en est que, à chaque fois que celui se lance un concours de recrutement, le nombre de places est systématiquement plus élevé pour les techniciens que pour les ingénieurs. Et personnellement, moi je ne vois pas l'intérêt de faire de longues études pour obtenir un doctorat si c'est à la fin pour être engagé comme technicien et être sous-payé. C'est donc tout cela qui force de plus en plus les jeunes à quitter leur pays car les perspectives sont meilleures. Au Canada, par exemple, ils sont allés jusqu'à baisser drastiquement les frais d'inscription pour que les écrangers qui n'ont pas de revenus élevés puissent y entrer plus facilement. Et en promettant même parfois un emploi dès la sortie car les offres d'emploi y sont à foison. Comme je sais que le taux de rétention de mes vidéos est généralement de moins de 3 minutes, je me dis qu'avec les avantages que je viens de citer ici dans cette première partie de la vidéo, d'autres ont déjà fait leur choix et je suis sûr qu'ils ont décidé que s'il y a l'opportunité de voyager pour partir à l'étranger, ils ne vont pas hésiter. Mais je te conseille d'attendre la prochaine partie pour que je te montre également les bénéfices qu'il y a à pratiquer l'agriculture ici parce que je t'assure que c'est le métier de l'avenir qui pourra sortir peu à peu les jeunes de la précarité. Bon, précarité, on le dit. En 2018, l'agriculture représentait 40% du produit intérieur brut mondial et rien que l'Afrique possède 50 à 60% des terres cultivables de la planète. Ce qui signifie que de nos jours, il est presque impossible de pratiquer une agriculture intensive sans passer par les terres d'Afrique. C'est pour ça que dans beaucoup de pays francophones de nos jours, tu vois beaucoup de grandes entreprises agricoles spécialisées dirigées par un groupe étranger. Au Cameroun, par exemple, on a la Sosukam, spécialisée dans la vente de sucre de canne et qui possède la plus grande exploitation de canne à sucre du pays. Bien sûr, c'est une société parapublique, mais les principaux actionnaires sont un groupe français nommé SOMJA qui, à 74%, fonde les actionnaires majoritaires. Et c'est comme ça, dans les pays francophones africains, on a tout un tas de sociétés comme ça là qui sont des sociétés parapubliques, mais les principaux actionnaires sont des groupes étrangers qui sont venus investir massivement dans cette entreprise-là. Mais qu'en est-il réellement de toi? Oui, toi qui n'as pas les ressources nécessaires pour lancer de tes activités. Est-ce que tu peux tout de même te lancer en agriculture et faire fortune? La réponse est oui, fin de la vidéo. Non, mais blague à part, l'agriculture présente cet avantage-là qu'elle n'est pas encore réellement contrôlée ni calibrée par une certaine structure ou par le gouvernement, comme cela peut se voir à l'étranger où ce sont les gouvernements qui fixent les prix. Et de ce fait, celui-ci se trouve encore à l'état brut et appartient encore dans la grande partie au secteur informel. Ce qui veut dire que quelqu'un peut encore se réveiller le matin, se lancer dans l'agriculture et faire fortune, bien sûr à condition de remplir quelques critères. Mais c'est pour que tu vois le caractère brut de la chose et comment il est facile et possible de se lancer. C'est la raison pour laquelle en Afrique, dans le classement des gens les plus fortunés, 90% des personnes qui y figurent ont obtenu leur fortune de l'agriculture. Au Cameroun, par exemple, on a Baba Dampou, la première fortune du pays qui a une fortune estimée à plus d'un milliard de francs CFA, issue principalement de la culture du thé et de ses nombreux élevages bovins. Et plus généralement, en Afrique, on a Ali Kodango Thé qui vient de se lancer dans la construction de la plus grande usine de transformation du tomate. Bien sûr, ce n'est pas la source principale de sa fortune, mais c'est pour te dire l'intérêt que la plupart des grandes puissances ont pour l'agriculture. Et pour te lancer dans le train, les seules barrières qui te bloquent sont psychologiques. Parce que pour la plupart des jeunes de nos jours, il est presque inconcevable pour lui de faire les champs pour subvenir à ses besoins. Il préfère le plus souvent imiter les occidentaux et leur travail de bureau, ce qui est paradoxal parce que ceux-ci préfèrent de plus en plus venir investir en agriculture en Afrique, comme je te l'ai montré plus haut. Tu avais dit qu'au lieu de prendre un crédit pour voyager à l'étranger, tu pourrais plutôt l'utiliser pour rester ici et investir en agriculture. Ce sera tout autant bénéfique. Et le plus important, selon moi, c'est que ça va te prendre moins de temps. Afin de vous aider à mieux faire votre choix, je pense qu'il est essentiel de faire une petite comparaison entre en reprendre en agriculture et aller travailler à l'étranger. Et en passant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification si le contenu te plaît. Sur le plan économique, c'est plutôt mitigé. Tu peux aller travailler à l'étranger et avoir un bon salaire comme tu peux pratiquer l'agriculture et faire fortune. Mais je tiens quand même à te rappeler que le salaire moyen dans les pays comme le Canada ou bien la France sont respectivement de 2795 euros et 2520 euros qui sont de bon salaire. Mais n'oublions pas les taxes et impôts qui prennent environ 50% de celui-ci. Il faudra donc prendre ça en compte au moment de faire ton choix. L'entrepreneuriat agricole présente cet avantage là qu'il s'agit d'un business à croissance linéaire. Cela signifie que tu pourras toujours augmenter tes bénéfices si tu augmentes l'investissement. Au lieu de manger tous les bénéfices de ta première récolte, tu peux réinvestir une partie pour augmenter la production à la prochaine campagne. A un certain niveau, même lorsque ta production devient importante, là on parle de plusieurs tonnes, tu peux recevoir très facilement des financements de la part des banques ou des particuliers car ils savent que tu as la capacité de bien gérer cet argent et que tu as fait tes preuves et là ta croissance devient plutôt exponentielle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 5 façons d'obtenir son financement agricole. Voilà le lien dans la description. Sur le plan social et humain, sur le plan social, on dit souvent que les conditions de vie à l'étranger sont plus favorables parce que ceux-ci ont mis sur pied plusieurs systèmes tels que la sécurité sociale, le RSA, la gratuité de certains médicaments, les allocations au chômage, etc. En Afrique par contre, il existe un écart considérable entre les conditions de vie des bourgeois et celles des pays pauvres parce qu'ils ne bénéficient pas forcément des mêmes privilèges. Imaginez un peu une personne qui gagne le salaire minimum au Cameroun qui est de 32 000 francs CFA et qui décide en plus de cotiser pour la CNPS qui est la Caisse Nationale d'Épargne pour sa recrète et que celui-ci a encore une famille à sa charge. C'est difficile à croire mais il y a des personnes qui se trouvent dans ce genre de situation voire même pire et de fil en aiguille, ils se retrouvent en train de faire un travail secondaire s'il est trop honnête car dans le cas concret, s'il est dans un poste à responsabilité, on assistera peu à peu à un phénomène que j'ai nommé la corruption. C'est l'une des raisons que vous pourriez expliquer selon moi que les pays d'Afrique francophone sont les pays les plus corrompus et cela de très loin par rapport aux autres. Mais ça, c'est une autre vidéo et je ne vais pas entrer dans les détails. Mais sur le plan humain, sur le plan humain, qu'en est-il humainement parlant ? Darius, reste chez toi, ne parle pas trop chez les gens. Imagine qu'il y ait un problème là-bas, c'est toi qu'on va accuser en premier. Si vous prenez ce conseil et que vous le recrancriviez dans notre société actuelle, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le phénomène du racisme. Et la preuve en est que chaque jour, on a de plus en plus de témoignages de racisme en Occident. Des gens t'insultent ou de traitent de tous les noms juste parce que tu n'es pas de leur origine ou que ton accent est différent. Il y a même des cas où des policiers t'arrêtent juste parce que tu es noir. On appelle ça le contrôle au faciès. Quand tu l'as vérifié, ce n'est pas mon véhicule. Attends une seconde. Ce n'est pas mon véhicule. Je te pose la question. Je te pose la question. Ce n'est pas mon véhicule. Quand tu l'as vérifié. C'est mon véhicule. Mais quand toi, tu es venu, pourquoi tu m'as brutalisé ? C'est ma question pour toi. Laissez-moi vous répondre à vous. Regardez-moi dans le seconde. Je vous regarde, monsieur. Laissez-moi vous répondre à vous. Regardez-moi là-bas. Vous n'êtes à rien. Regardez-moi. Mais détachez-moi pour me parler. Le véhicule est à moi. Vous m'avez détaché, moi, dans les secondes. Ça, c'est un manque de respect. Même si je suis un suspect, il faut m'approcher avec un respect. Ou bien c'est parce que je suis noir ? C'est parce que je suis noir ? Non, c'est sûr que je suis noir. Non, non, c'est parce que je suis noir, ou c'est quoi ? Un véhicule que j'ai acheté, tu viens me dire qu'il semble que c'est un véhicule volé. Il faut faire ton enquête avant de m'approcher. Je suis dépassé. Ça, c'est quelle humiliation ? Je comprends. Je comprends que c'est pas le problème. Monsieur, si vous travaillez comme ça, vous n'irez pas loin dans votre carrière. Ça, je vous l'ai dit. Écoutez-moi attentivement. Détachez-moi, monsieur. Ça me fait très mal. Tu vois, maintenant, tu me mets non, tu n'as pas les clés. Tu me mets non, tu n'as pas les clés. Tu attends les clés. Moi, j'ai mal. Et le véhicule, tu l'as vérifié. C'est pas un véhicule volé. Ça, c'est quoi ça ? Pourquoi vous le détachez ? Ça, c'est quoi ça ? Il n'a pas les clés. Et non, ce n'est pas seulement en Amérique que cela se passe. Au Canada et dans d'autres pays d'Europe, on observe également ce phénomène. Bien que la plupart des Africains apprennent à vivre avec lorsqu'ils partent là-bas, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est un aspect que la plupart des gens négligent, surtout si tu es faible d'esprit et très émotif. Cela peut te pousser à prendre des substances qui te donnent l'illusion d'être fort et peu à peu, tu risques de plonger dans des addictions que je ne saurais citer dans cette vidéo. Bien sûr, tous les problèmes que je viens de citer sont très facilement évitables si tu restes au pays car ici tu as ta famille, tu as tes amis que tu peux voir à tout moment et qui peuvent te donner des conseils. Si à l'époque actuelle, on me demandait de choisir entre rester au pays pour faire l'agriculture et aller travailler à l'étranger, sans hésiter, je choisirais la première option car je suis déjà dans le domaine et j'ai beaucoup d'opportunités aujourd'hui que je ne pourrais certainement pas avoir si je décidais de voyager à l'étranger. Par exemple, cette chaîne YouTube qui serait complètement à l'arrêt si je décidais encore de vous suivre mes activités à l'étranger. Mais ça, c'est mon avis et une autre personne qui vient d'avoir son bac aura un raisonnement totalement différent. Il y a également d'autres qui sont partis de travailler à l'étranger pour revenir investir dans son pays en agriculture. On peut citer comme exemple l'agricorneur Loïc Kamwa qui possède la plus grande parcelle à récolte de maïs de sa région. Donc, il s'agit d'une réflexion personnelle que tu dois avoir et qui, grâce à cette vidéo, j'espère, pourra t'aider à y voir plus clair. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. C'était Darus de la chaîne Alvibéa et je te dis à la prochaine.